Un deuxième avion sanitaire a décollé de l'état de Géorgie aux Etats-Unis pour le Liberia. Il doit ramener Nancy Wright-Boll sur le sol américain dès demain. La jeune femme a contracté le virus Ebola. Elle doit être soignée dans le même hôpital que Kent Brantley. Le médecin américain infecté lui aussi a précédé son assistante. Il est arrivé samedi aux Etats-Unis. Il semblerait que son état de santé s'améliore, selon le directeur des centres fédéraux américains de contrôle et de prévention des maladies. Les deux américains travaillaient pour l'organisation caritative Samaritan Spurs au Liberia, l'un des trois pays avec la Sierra Leone et la Guinée, qui font face à une épidémie d'Ebola d'une ampleur sans précédent. Quelques 1300 cas d'infection ont été recensés depuis le mois de mars. Le virus a déjà tué près de 750 personnes.